Je vous remercie pour votre question. Je vais y répondre de manière certainement imparfaite parce que c'est la SNH qui est chargée du transport du gaz. Mais comme nous travaillons en partenariat, j'ai quelques bribes d'informations par rapport à ce qu'ils font au niveau de leur projet. Déjà, le pipeline qu'ils utilisent va être enterré entre leur site et ici. Donc il n'y aura pas d'accès direct de personnes. Les risques qui peuvent arriver, c'est qu'un engin de chantier vienne travailler dessus et qu'il perce le pipeline ou quelque chose comme ça. On minimise donc ce risque-là en enterrant le pipeline, en le mettant dans un couloir sécurisé et en le balisant de telle sorte que si un engin vient travailler, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose en dessous et il va s'arrêter. Donc ça, c'est déjà une protection purement physique. Sinon, au niveau de l'installation qu'il y aura ici à côté de nous, la SNH a prévu une cheminée pour qu'au cas où il y a un problème au niveau du pipeline, ils peuvent fermer automatiquement à leur station de départ et le reste du gaz qui sera dans le pipeline, ils vont le faire ventiler vers l'extérieur pour que ça ne puisse pas, si jamais c'est une fuite qui a été déclarée et tout ça, pour évacuer rapidement le gaz qui était dans le pipeline et comme ça, on minimise le risque d'incendie.